... Messieurs les directeurs, chers enseignants, chers camarades, Bonjour, la solidarité est plus qu'un acte de générosité, c'est une nécessité de l'asier en commun. Nul dans ce monde est à l'abri des épreuves, aussi bien les individus que les collectivités. Chaque individu peut un jour tomber malade, perdre son emploi ou perdre une personne qui lui est chère. Une collectivité peut subir un cataclyse, des inséismes, des inondations, des incendies, etc. Les épreuves, malgré leur caractère affligeant, recèlent dans la sagesse divine beaucoup de leçons. Ils sont souvent l'occasion d'une reconstruction sur des principes solides, aussi bien de l'individu que de la collectivité. Une des valeurs dont chaque épreuve constitue un test est la solidarité, qui permet de distinguer les personnes compatissantes et aussi des personnes égoïstes et indifférentes. La solidarité ne doit pas se réduire au bon discours, mais il doit se traduire par un passage à l'acte, chacun dans la mesure de ses possibilités, petites ou grandes. Ne ménageons donc pas d'efforts pour venir en aide aux chers qui en ont besoin. Répétez après moi, chers camarades, la solidarité est plus qu'un acte de générosité. La solidarité est plus qu'un acte de générosité. C'est une nécessité de la vie en commun. C'est une nécessité de la vie en commun. Merci à tous et aux chers camarades. Merci à tous.